Pour bien régler votre climatisation réversible en chauffage, j'ai quelques conseils pour vous. Salut, je suis Théophile Louvian, le gérant de la société Solufroi, et on a trois agences en Rhône-Alpes. On en a une à Gex, proche de la Suisse. On en a une à Bli, dans le parc industriel de la Plaine de Lins. Et on en a une à Dardy, proche de Lyon. On fait cette vidéo sur un appareil Daykin, mais c'est une vidéo qui est valable pour toutes les marques de climatisation. Les télécommandes se ressemblent beaucoup, pour trouver donc les mêmes boutons. La climatisation réversible, c'est du chauffage ventilé. Donc l'avantage, c'est que ça chauffe très vite, et qu'on peut l'utiliser de manière très économique, c'est-à-dire l'arrêter la journée. Autre chose très importante à savoir, la sonde de température, c'est-à-dire la mesure, elle est sur l'unité intérieure, au niveau de la carcasse, et pas sur la télécommande. Pour commencer, c'est inutile de la démarrer à 30 degrés, puis après de la rebaisser. Ça chauffera pas plus vite. Pour un réglage économique, 19 degrés, ça suffit dans toute la maison. Et vous pouvez baisser les températures quand vous n'êtes pas là. Si vous voulez un réglage confortable, laissez 21 ou 22, même quand vous n'êtes pas là. Ça évitera d'avoir du bruit quand l'appareil va redémarrer. Pensez aussi à jeter un coup d'œil à vos filtres. C'est très important de le faire au moins une fois tous les deux mois. Ce sont des unités qui font circuler beaucoup d'air, il y a donc un encrassement qui est assez rapide. Au niveau de l'utilisation de votre télécommande, la première chose à savoir, c'est qu'à chaque fois que vous appuyez sur un bouton, il faut bien se diriger vers l'unité intérieure et entendre le bip. Cela signifie que la clim a bien pris l'information. Ce que vous devez sélectionner en premier, c'est le mode. Vous avez plusieurs modes. Je vous déconseille d'utiliser le mode automatique car il peut tout seul rebasculer du chauffage à la climatisation. Il faut donc que vous choisissiez bien le soleil pour du chauffage et le flocon pour de la climatisation. Le mode ventilation seule peut être très utile si vous avez une cheminée ou un poêle. Ça va permettre de juste faire circuler l'air dans votre pièce ou dans votre maison. Pour régler la vitesse du ventilateur, c'est assez simple, c'est le bouton fan. Vous avez une hélice de dessiner dessus. Ce bouton, il y a plusieurs positions de ventilation fixes. Une position de ventilation automatique et une position de ventilation silencieuse. Privilégiez l'utilisation d'un ventilateur fixe si par exemple l'appareil est placé face à un couloir ou dans un couloir. Le mode automatique est très bien pour une pièce qui est bien dégagée, par exemple une pièce de vie. Et le mode silence est très bien pour une chambre, pour la nuit. Vous pouvez aussi régler le volet d'air avec le bouton swing ou set. Le bouton swing va permettre au volet d'air de bouger constamment du haut vers le bas ou de la gauche vers la droite. Et quand vous rappuyez sur le bouton swing, il va s'arrêter sur la position que vous souhaitez. Le bouton set va vous permettre de changer séquentiellement la position. Le bouton confort va vous permettre de souffler la chaleur au sol et le froid au plafond, de manière à éviter les occupants dans la pièce. Le capteur de présence ou l'œil intelligent va permettre de diriger l'air de manière dynamique en fonction des personnes qui arrivent à la pièce et pour l'œil intelligent, en fonction de la température qu'il y a à certains endroits de la pièce. Il va créer une température plus homogène. Si vous voulez donner un vrai coup de foi à votre climatiseur, utilisez le bouton powerful. L'appareil va tourner au-delà de ses capacités normales pendant 20 minutes de manière à aller chercher le plus rapidement possible le réglage. Ensuite, il reviendra tout seul sur le réglage initial de la télécommande. Au fait, si votre climatiseur clignote, c'est sûrement qu'il y a un défaut. Et là, pour le lire, c'est assez simple. Sur votre télécommande, vous restez appuyé sur le bouton cancel pendant 5 secondes. Ensuite, faites défiler les codes défauts en appuyant séquentiellement sur le bouton cancel. Dès que l'appareil aura un bip long ou plusieurs bips d'affilée, vous aurez trouvé le bon code défaut. Je vous mets dans la description tous les codes défauts de chez Daikin. Pour réinitialiser un défaut, c'est assez simple. L'idéal, c'est de disjoncter l'appareil pendant environ 10 à 30 secondes puis de remettre le courant. Pour bien appréhender le réglage de votre climatiseur réversible, vous devez comprendre le concept de l'inertie. L'inertie, c'est la capacité d'un matériau à absorber de l'énergie. Et votre maison, elle est pleine de matériaux. Tout simplement, la dalle béton, le carrelage, les murs en pierre potentiellement, tout ça, ce sont des éléments qui absorbent énormément d'énergie. Cette inertie, il va falloir essayer de l'exploiter au maximum et pour faire des économies d'énergie et pour gagner en confort. Si vous êtes tout le temps en train de faire fluctuer la température de votre appareil, vous allez faire des économies d'énergie, mais vous allez perdre en confort. L'idéal, c'est d'utiliser l'inertie pendant les heures creuses ou avec une production de panneaux solaires. Donc, augmenter les températures quand on a de l'énergie moins chère ou gratuite et baisser les températures quand on est en plein tarif. Votre climatiseur réversible, c'est une pompe à chaleur. Ça veut dire qu'il transfère l'énergie de l'extérieur vers l'intérieur. Ça veut donc dire que vous avez un bien meilleur rendement l'après-midi quand il fait encore pas trop froid par rapport à la nuit. Donc, pour la programmation de votre appareil, si vous avez des heures creuses la nuit, ça peut être intéressant de faire fonctionner la pompe à chaleur la nuit. Mais si vous n'avez pas d'heures creuses, il va falloir plutôt privilégier les fonctionnements en journée. Donc, essayez d'accumuler un peu plus de chaleur la journée, l'après-midi par exemple. Au niveau de la programmation horaire, le mieux, c'est vraiment de le faire sur l'application. Car sur la télécommande, c'est vraiment pas simple à appréhender. Pour appréhender l'application Ennecta, je vous invite à aller voir directement ma vidéo sur le sujet. Bon, bah merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Allez, ciao ! C'est bon, vas-y, allez, t'es avec le ciao !